Et bien bonjour Valentin ! Bonjour, bonjour Andé ! Bonjour Théophile ! Oui, il fait signe de la main, c'est bon, il est prêt aussi ! Voilà, aujourd'hui j'ai un immense plaisir de m'être déplacée jusqu'à Fontainebleau pour venir voir Valentin et Théophile chez eux pour pouvoir faire l'interview en présentiel parce que leur histoire me rappelle pas mal la mienne et donc ça m'a beaucoup touchée et je trouve ce qu'ils font absolument formidable. Donc j'avais très 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 envie de les rencontrer, eux et leur très accueillante famille d'ailleurs, qui nous entourent et on va commencer une interview pour connaître un peu plus cette belle histoire. C'est parti ! Vous faites des Ironman ensemble ! C'est ça ! Et donc, ce qui n'est pas banal, c'est que tu fais ça avec ton frère Théophile, pour ceux qui auront la vidéo, ils auront compris où est une partie du challenge, d'ailleurs bonjour à ceux qui sont sur la vidéo ! Et pour ceux qui n'ont que l'audio, dis-moi ? Alors avec Théophile, effectivement, on fait du triathlon ensemble depuis un certain temps et donc la particularité de notre binôme, c'est d'être un binôme en divalide, donc c'est un format de course qui est un peu nouveau, maintenant ça fait 8 ans qu'on fait ça, mais c'est un format de course un petit peu nouveau. Et donc j'accompagne Théophile dans les courses que l'on fait ensemble, donc pour les triathlons, je tracte un bateau pour la partie natation, en vélo on a un tandem, donc lui est à l'avant et moi je suis à l'arrière, et en course à pied, il est installé dans une poussette que je pousse. Et donc Théophile est la partie un peu mentale de notre binôme, et moi je suis plus la partie physique. Explique-moi ! Alors du coup, Théophile, il est donc atteint d'un polyhandicap plutôt lourd, qui ne lui permet pas de pratiquer le sport et le triathlon en tant que tel, et donc la seule manière qu'on a de pouvoir vivre ces aventures là ensemble, c'est de pouvoir l'emmener avec moi. Et donc là où probablement j'aurais jamais fait ce genre de course tout seul, lui est d'un support mental énorme, et je dirais même que c'est grâce à lui, je pense que je vais au bout de chaque course. Et donc voilà, on a commencé par des tout petits formats, et aujourd'hui on arrive effectivement à finir des formats qui sont appelés les Ironman, et donc qui représentent 3800 mètres de nage, 180 kilomètres de vélo et 42 kilomètres à pied. Ouais ! Ça ressemble tout à fait à ce que je fais habituellement sur un an. Tous les matins ! Sur un an ! Extra ! Donc toi, le faire sans lui, c'est quelque chose que tu n'envisagerais même pas alors ? Eh bien en fait, on a commencé ensemble. Moi j'ai toujours fait du sport depuis que je suis jeune, mais j'ai commencé le triathlon avec Théophile. Enfin pour être précis, on a commencé la course à pied en même temps avec Théophile. J'avais 24 ans et lui en avait un peu moins de 20, donc en 2013. Et donc de course à pied en course à pied, on a commencé à faire donc des 5 kilomètres, des 10 kilomètres, puis des semi-marathons jusqu'au marathon. Et à un moment donné, on s'est dit, « Pourquoi pas se mettre au vélo ? Et pourquoi pas nager ensemble ? Et pourquoi pas faire des triathlons ? » Et en fait, c'est une vidéo de la team Hoyt, qui est un père et son fils qui sont aujourd'hui retraités, qui avait participé au championnat du monde à Hawaï. Et du coup, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, mais si lui, il est capable de le faire, nous, on peut le faire aussi. Et donc c'est venu comme ça, donc il y a maintenant 8 ans. Et du coup, maintenant, on continue tous les ans, on remet le couvert. Voilà. Waouh, trop, 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 trop génial, quoi. Oui, c'est vrai, je pense que je l'avais vu aussi, celui dont tu parles, et je trouvais ça méga inspirant. Exactement. T'en as fait quelque chose, quoi. Waouh ! En fait, il fallait juste... Je pense que c'est un peu toujours comme ça dans la vie. En tout cas, pour moi, c'est qu'on peut rêver de beaucoup de choses, mais si on ne met pas en place ce qu'il faut pour y arriver, évidemment, les rêves resteront des rêves, on ne les vivra pas. Et donc, moi, assez rapidement, j'ai acheté du matériel pour me dire qu'il faut qu'on s'y mette. Ce n'est pas le tout de voir des vidéos. Il faut aussi franchir le cap et aller dans une piscine, aller dans un bassin, aller autour d'un stade et courir avec lui. Au début, on ne connaissait pas du tout sa réaction par rapport à ça. Théophile, il a un caractère aussi... Il a un caractère assez trempé, comme un peu tous les gens de la famille. Et du coup, ce n'était pas gagné. On ne savait pas ce que ça allait donner au moment où on a commencé. Et je me souviens très bien de la première fois où on a été courir autour d'un stade tous les deux. On avait, je ne sais pas, on avait fait peut-être deux kilomètres. Et à la fin des deux kilomètres, il ne voulait pas s'arrêter. Et du coup, on était retourné le lendemain et on était retourné le surlendemain. Et voilà, on ne s'est jamais arrêté, en fait. Et comment est-ce que Théo arrive à te montrer qu'il ne veut pas s'arrêter ? Alors, ça passe par plusieurs choses. Déjà, depuis nos tout débuts, à la fin de chaque course ou à la fin de chaque entraînement, on se fait un câlin, on se prend dans les bras. Et en règle générale, en course à pied, par exemple, il prend ma main, il la pousse vers l'avant ou alors il la pose sur la poignée du fauteuil. Ce qui veut dire qu'il faut que je continue de courir. Moi, je le prends comme ça et je pense que c'est vraiment ce qu'il veut, puisque les premières fois, je me remettais à courir et il était bien au final. Donc, je me disais que c'était le message qu'il voulait me faire passer. Et puis, au-delà de ça, il ne voulait pas descendre de la poussette. Il ne voulait pas remonter dans la voiture. Donc, c'est quand même des signes avant-coureurs du fait qu'il avait envie d'aller probablement plus loin. Et du coup, on a poursuivi ça pour aller plus loin. Waouh ! Donc, c'est lui qui t'a poussé, finalement. Tu ne pensais pas aller si loin. Moi, je pensais honnêtement, à la base, on s'était inscrit pour un 10 kilomètres. Je m'étais fixé, je ne sais plus, peut-être neuf mois pour arriver à courir 10 kilomètres parce que je n'avais jamais fait ça de ma vie. J'étais vraiment mauvais en athlée, au collège et au lycée. Les amis que j'ai depuis toujours, ils vous diront que je n'étais pas du tout un coureur et encore moins un sportif d'endurance. Et je m'étais dit, au bout de neuf mois, on verra ce que donne un 10 kilomètres. Donc, on s'est entraîné régulièrement et ensemble pour quand il faisait beau. Et puis, moi, un peu tout seul quand il faisait un peu moins beau. Et au final, on est arrivé à la fin de ces 10 kilomètres-là. Et puis, je me suis dit, on ne peut pas s'arrêter là, en fait. Et je voyais bien que dans les entraînements, lui, il était demandeur, il avait envie. Ça bouleversait un peu notre quotidien dans le sens où, Théophile, je passais du temps avec lui. Du coup, hypothétiquement, ça libérait du temps pour mes parents, ça libérait du temps pour mes autres frères et sœurs. Moi, j'avais des moments privilégiés aussi avec lui parce qu'on n'avait jamais fait ça. On ne l'avait jamais inclus dans le sport. Personne dans la famille n'avait jamais fait ça. Donc, toutes ces nouveautés-là, elles se sont installées. Et puis, au final, elles sont restées dans notre quotidien. Et encore aujourd'hui, on a nos habitudes le week-end, parfois les soirs de semaine. Et voilà, on essaye de... Enfin, moi, j'essaye de l'inclure au maximum dans ma vie un peu chargée. Mais voilà, pour rien au monde, j'arrêterais la machine qu'on a lancée aujourd'hui parce que c'est une aventure entre frères avant tout. Vraiment, on passe du temps ensemble. Et ça, c'est ce qui compte le plus. Après, l'aspect médaille, coupe, faire des Ironman, etc., c'est super parce que sur une journée, on n'est vraiment que tous les deux. Et on a quand même la possibilité de faire des courses un peu partout, en France et en Europe. Mais en réalité, ce qui compte, c'est le temps que je passe avec lui. C'est vraiment ça. La fondation de notre binôme, c'est de se dire qu'on est juste deux frères qui pratiquons du sport ensemble. C'est trop chouette. Moi, j'avais lu quelque chose qui m'avait beaucoup touchée. Tu as dit, j'avais l'impression de louper ma fraternité avec Théophile. J'avais envie que plus tard, lorsque je me retournerai sur ma vie, je puisse dire que j'ai fait quelque chose avec lui. C'est vraiment tout ça. Moi, ça me parle parce que vraiment, j'ai beaucoup souffert de ne pas pouvoir faire plus avec ma soeur. Je comprends totalement et j'admire la solution que vous avez trouvée. En fait, je pense que c'est une phrase que j'avais sortie pour une vidéo et qui m'est restée aussi quand je l'ai revue après. Et au final, je pense que je n'avais jamais mis de mots sur ça, sur le fait qu'avec Théophile, je ne passais finalement pas de temps avec lui. Il y a plein de gens qui sont dans plein de frères et sœurs avec des situations de handicap parfois dans les familles. C'est quand même des contextes assez difficiles. Vivre avec une personne polyhandicapée, ce n'est pas un quotidien banal pour les parents, pour les frères et sœurs. Ça marque un petit peu tout le monde. Et je ne vais pas dire que dans ma jeunesse, Théophile, je l'esquivais et je ne passais pas de temps avec lui parce que ce n'est pas vrai. Mais par rapport à ma sœur, par exemple, qui restait beaucoup plus les week-ends, les après-midi, etc. avec lui, avec mon autre frère Léonard, nous, on était plus vadrouilleurs. On allait se promener, on faisait du vélo, etc. Et finalement, Théophile, il était là, mais on ne partageait vraiment rien ensemble. Alors qu'avec ma sœur, je me souviens très bien qu'on allait se faire dessiner. Avec mon frère Léo, on a passé des soirées ensemble. On a vécu beaucoup de choses. On est partis en vacances avec mes parents. J'ai eu des moments privilégiés aussi. Et au final, avec Théophile, je n'avais rien construit. Et le jour où j'ai dit cette phrase, je me suis rendu compte que finalement, ce sport-là... Ah, il est d'accord. Je ne dis pas de bêtises. T'as bien raison, il approuve. Et du coup, je me suis rendu compte ce jour-là, le jour où j'ai dit cette phrase, je me suis rendu compte vraiment que ce sport-là m'avait permis de vivre une aventure un peu unique avec Théophile, et surtout de vivre une fraternité que je n'avais pas vécue jusqu'à maintenant. Je pense. Oui, en tout cas, si cette phrase t'a touchée, moi qui ai vécu la même chose, elle m'a énormément touchée aussi. Alors tu disais, comment érégisent tes parents en voyant que ça commençait à prendre de l'ampleur et que ce n'était plus un petit footing de 5 km, mais que ça commençait à prendre... Quand on commence à voir triathlon, Ironman... Alors, au début, déjà la première course, ne serait-ce que le 10 km, forcément, quand mes parents, qui se sont toujours occupés de Théophile, qui est dans un fauteuil roulant 95% du temps, ou qui est à la maison, qui est plutôt statique, quand je leur ai dit que j'allais l'emmener avec moi pour aller courir autour d'un stade, ils m'ont regardé avec des gros yeux, ils m'ont dit, t'es sûr de toi ? Je leur ai dit, ouais, ouais, on peut tenter. Je pense qu'ils savent qu'au fond, je suis un peu timbré. Et que j'ai toujours eu des projets un peu hors du commun, ils se sont dit, on va le laisser, je pense, au fond d'eux. Et du coup, ils m'ont dit, de toute façon, on prend aucun risque à te laisser aller courir avec lui. À partir du moment où tu fais attention, faisons attention et on va y aller. Par contre, le jour où j'ai dit, on va faire un triathlon, là, ce n'était pas la même musique. Parce qu'inévitablement, un triathlon, c'est une nage en eau libre, donc en mer ou en lac ou en fleuve. Donc, ça amène des conditions de sécurité qui sont forcément plus compliquées vis-à-vis de Théo. Dans le triathlon, il y a aussi le vélo. Donc ensuite, après la natation, donc du coup, de la vitesse, du vent, voilà, tout un tas de choses qui sont à prendre en compte. Et après, la partie course à pied, finalement, on l'avait déjà. Donc là-dessus, ils étaient rassurés. Donc, il a fallu faire des tests. Au début, on a fait des tests avec un bateau gonflable qu'on avait acheté en magasin. J'avais acheté une remorque avec laquelle je courais. Et au final, je l'ai attaché au vélo. J'ai été faire la première fois peut-être cinq kilomètres. Ça avait l'air de lui plaire. Il criait et tout. C'était un moment sympa. Et puis au final, on y est retourné. Voilà, ça s'est fait comme ça, petit à petit. Mes parents, en fait, ils ont toujours été derrière. Mais depuis toujours, depuis qu'on est nés, ils ont toujours été derrière nous, que ce soit dans les sports sportifs. Ou même dans les études, ils nous ont toujours encouragés à aller plus loin, à faire le maximum de ce qu'on pouvait donner. Et là, pour le coup, sans eux, sans cette logistique familiale, ça n'existerait pas. Sans les parents, sans les frères et sœurs, la Team West n'existerait pas. Notre binôme n'existerait pas. On ne pourrait pas assumer la logistique. Moi, je ne pourrais pas assumer l'alimentation d'avant-course avec Théophile. Je ne pourrais pas assumer l'après-course où moi, je suis complètement rincé et où Théophile, lui, est complètement rincé aussi. Il faut prendre soin de lui pour ne pas qu'il se refroidisse. Donc voilà, ça a toujours... En fait, ça s'est fait petit à petit, vraiment. On a commencé... C'est comme si, je ne sais pas, on avait planté un haricot un jour et qu'il m'avait dit qu'on va t'aider à l'arroser. Et qu'aujourd'hui, on avait un champ de haricots et qu'on l'arrosait tous ensemble tout le temps. Je pense que ça se fait plus au fur et à mesure. Du coup, tu as choisi une plante qui peut monter vraiment. Oui, c'est ça. Exactement. Interminable. Et donc, tu peux expliquer justement une journée type quand vous partez pour un triathlon comme vous l'avez fait à Nice, il n'y a pas longtemps. Oui. C'est assez impressionnant. Oui, ce n'est pas ton meilleur souvenir parce que malheureusement... Bah si, c'est un très bon souvenir. En soi, c'est un excellent souvenir. C'est juste que c'est la première fois où on ne passe pas une ligne d'arrivée. C'est des choses qui arrivent. Il faut aussi être humble face à ce sport qui est quand même considéré comme un sport extrême. Surtout qu'on n'avait pas de privilèges particuliers. Non, pas du tout. On s'adapte au chrono dévalide. Voilà. On est vraiment... On essaye de se fondre dans la masse le plus possible. C'est un peu le nerf de la guerre de notre binôme. On n'a jamais voulu de conditions particulières. On essaye de les limiter au maximum. Et bon, là, pour le coup, à Nice, ça a un peu capoté. En tout cas, on n'a pas réussi à passer cette ligne d'arrivée. Mais il y a des enseignements... Parce que vous étiez hors temps pour le vélo, je crois. Exactement. En fait, à la fin des 60 premiers kilomètres, premier col, on était 35 minutes hors délai. Et donc là où habituellement, on a un peu de rab sur notre binôme parce que forcément, quand ça monte, comme ça montait à Nice, ça aurait pu passer. Moi, j'étais en forme et Théo, il envoyait des bons signaux. Mais c'est comme ça. C'est les règles du jeu. Il y a un cut-off. On respecte les cut-offs. Mais ça sert pour plein de choses. Pour se remettre en question soi, pour remettre en question un peu notre préparation, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et pour répondre à la question d'une journée type avec Théo sur un triathlon, je vais prendre l'exemple des formats Ironman ou semi-Ironman, qui sont les courses que maintenant on fait le plus. C'est déjà un réveil matinal, très matinal. On se réveille à 4 heures du matin. Chacun a son rôle dans la famille. Moi, j'appelle ça de nuit. Et ouais, pour le coup, c'est vraiment... Là, on se rend compte de la machinerie que ça représente parce qu'on se lève à 4 heures du matin. Moi, je me prépare. Je gère ma préparation, mon alimentation. Je surveille un petit peu que Théo soit en forme. Et à côté de ça, il y a du coup maman en général et papa qui s'occupent de Théophile. Et du coup, on fait... Donc chacun, on fait un peu notre prépa de notre côté sur le plan purement alimentaire, vestimentaire, etc. Et généralement, vers 5 heures, 5 heures et demie, on part au départ de la... Enfin, sur le lieu de la course. Et là, on prépare le matériel. Donc on va regonfler les pneus du vélo. On gonfle le bateau. On met Théophile dans des conditions de pré-course. C'est-à-dire qu'on va l'équiper en fonction de la météo qu'on espère avoir la journée, s'il va faire beau, s'il va pleuvoir. Et donc ça, c'est la partie qui est gérée par, généralement, plutôt la famille. Et tu disais, c'est la partie où tout peut toujours s'arrêter. Oui, tout à fait. Tu disais que si les conditions ne sont pas optimales, qu'on a peur qu'ils se refroidissent, si la mer... Si on ne le sent pas, on ne prend pas le départ. Mais on a eu des conditions difficiles cette année, par exemple, au sable d'Olonne. Et au final, on a pris le départ, c'est passé. Et peut-être qu'on va repousser un peu nos curseurs. Ça nous permet de repousser un peu nos curseurs. Là où on se dit, Théophile, il ne va pas supporter. Par exemple, sur l'Ironman, qui est une course qui a duré 16h40, on s'est dit, mais Théophile, comment il va supporter ça ? 16h40, c'est énorme. Et au final, il a supporté. Il était top toute la journée. Il a envoyé des signaux de bien-être, des sourires. Moi, je me souviens qu'il avait des éclats de joie encore à 22h30, 23h, quand on était en train de courir. Donc voilà, ça, c'est... Oui, donc ça, vous êtes méga attentif. C'est ça qui est impressionnant aussi. Comment quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer par lui-même peut faire savoir ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas. Mais c'est vrai que quand on vit au quotidien avec une personne handicapée, on reconnaît les signes. On sait très, très bien. Le premier signe d'inconfort, le signe de pas d'accord. Et donc, tu disais que tu te fais aussi superviser toi-même dans tes décisions par toute la famille pour être sûr de rester bien dans les clous pour le bien-être. C'est le garde-fou. C'est vraiment le garde-fou. Ça fait partie aussi du fait que la famille est indispensable. C'est que moi, je suis compétiteur. Je me prépare, on va dire, 60%, 70% de l'année. Je me prépare tout seul pour les courses parce que la météo ne permet pas souvent d'être avec Théophile. Et du coup, forcément, moi, j'ai envie de prendre le départ. En tant que compétiteur, j'ai envie d'y aller quoi qu'il arrive. Même s'il pleut un petit peu, je vais me dire on y va, on y va, on y va, on y va. Peu importe les risques qu'on va en courir. Un peu moins maintenant parce que j'ai quand même le recul sur les courses. Mais en fait, ceux qui prennent vraiment les décisions, c'est la famille. Toutes les décisions se prennent en famille. Et on a une espèce d'accord. La veille de la course, en général, on a déjà un premier pourcentage de on y va ou pas. Et globalement, après, c'est le matin même de la course. Je ne sais pas, peut-être 20 minutes avant le départ, on se dit OK, là, c'est parti. On prend le départ. L'idée, c'est qu'effectivement, on garantisse avant tout la sécurité de Théophile, son confort et son bien-être avant de se dire c'est purement une aventure pour moi solitaire et je le traîne avec moi. En tout cas, je fais en sorte que Théo ne le vive pas comme ça. Dans notre façon de faire les courses, ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui me disaient mais comment on est sûr que Théophile, il apprécie ça ? Comment on est sûr qu'il aime ça ? Nous, on le sait. Notre famille, on le sait. Et à partir du moment où on est cinq, à se dire là, OK, il est bien, on peut y aller. Généralement, à la fin des courses, on se dit là, Théophile, il était super sur les ravitaux quand on l'a vu. Il était souriant, il était bien, il était à l'aise. Voilà, ça, c'est des éléments qui renforcent un peu nos choix. Et effectivement, on peut se dire que Théophile, comme il ne parle pas et qu'il n'a pas vraiment de moyens de s'exprimer très clairement, on pourrait se dire en fait, c'est un délire de Valentin. Il embarque avec lui. Il n'a pas son mot à dire. Mais on essaye d'éviter ça au maximum, justement par le fait que les parents soient là, les frères et sœurs, les amis aussi parfois qui ont leur mot à dire parce que maintenant, nous, nos curseurs, ils sont vachement loin. Donc on sait que Théophile peut faire un Iron Man. L'année prochaine, on prévoit d'aller à Mont-Tremblant, donc avec l'avion, etc. Et du coup, tout ça, ça fait que si on n'a pas les copains et la famille qui nous disent vous êtes sûr de vous, voilà, c'est légitime. Au final, on prend des risques et prendre des risques, ça peut s'avérer dangereux. Donc ça n'a jamais été le cas et on ferait en sorte que ça ne soit jamais dangereux ni pour moi ni pour Théophile à aucun moment. Par contre, c'est vrai que c'est un super beau message. Est-ce que tu avais conscience en commençant toutes ces compétitions avec ton frère que ça allait être aussi un chouette message pour les autres ? Pas du tout. Non, pas du tout. Vraiment, à la base, c'est vraiment de vivre quelque chose avec Théophile. Tout ce qui se passait autour, je m'en moquais, mais éperdument. Moi, ce qui conteste, c'est au final d'aller sur le stade avec lui, le prendre, d'aller courir, d'aller faire du vélo, d'aller, voilà, d'aller, peu importe, mais en tout cas, de passer du temps avec lui. Et effectivement, dans les premières courses qu'on a commencé à faire, on a eu des sollicitations de la part des médias. Et moi, je ne voulais pas du tout partager. On n'avait pas de page Facebook, pas de page Instagram. On faisait notre truc de notre côté. Et encore aujourd'hui, on est un peu plus présent sur les réseaux, mais voilà, on partage quand il y a des choses à partager, pas juste pour parler de nous, ça ne nous intéresse pas. Mais du coup, on a vu qu'il y avait un vrai engouement autour de notre histoire. Et au final, c'est mes parents et particulièrement ma mère qui m'ont dit, il faut absolument que tu en parles parce que le handicap, personne ne le voit, personne n'en entend parler. Au final, les gens, ils nous regardent toujours avec des gros yeux quand on est dans la rue, quand on va faire nos boutiques. Donc, parle-en. Le regard des autres, ça a été dur. Exactement. Le regard des autres, on en a beaucoup souffert quand on était petit. Mes parents, je pense qu'ils en ont encore plus souffert que nous parce qu'ils avaient ce regard adulte sur la situation. Et puis, il y a 30 ans, le handicap, c'était un peu tabou. En tout cas, ici en France. Et puis nous, on voyait bien que les gens ne connaissaient pas cette situation-là. Au final, ce n'est pas une situation que... Enfin moi, je n'en veux pas du tout aux gens de nous regarder un peu différemment. C'est quand on ne connaît pas le handicap, le monde du handicap, qu'on n'y est pas confronté. Évidemment, c'est surprenant. Évidemment, on s'interroge, on se demande ce qu'il a, on se demande qu'est-ce que c'est. Nous, on le considère comme un ovni parce qu'il est un peu différent. Mais en soi, c'est le fait d'en avoir parlé qui, effectivement, a permis, je pense, d'ouvrir un peu les yeux de certaines personnes, de certains spectateurs au final. Et peut-être que d'être un peu sur la réserve, de finalement pas se montrer trop et de pas trop en faire non plus, ça permet de montrer que finalement, on ne le fait pas pour la gloire. On le fait vraiment parce que c'est important aujourd'hui pour nous de parler du handicap, de parler du handisport, de montrer qu'on peut faire des choses parce que vraiment, on peut... Moi, je me rends compte qu'en ayant fait un Ironman avec Théophile, en fait, on peut faire énormément de choses. Énormément, énormément de choses. Il faut juste énormément de temps, une belle organisation et oser le faire aussi à la base. Il faut être un peu détraqué, c'est vrai. Mais la finalité, c'est quand même qu'on vit des moments. Ouais, c'est ça. Pour le coup, là, moi, je suis plutôt bien là-dessus. Mais en fait, c'est ça. C'est un ensemble de choses, d'événements qui nous ont conduit à partager notre histoire. Et donc, c'était parti de maman à la base. Ah, c'est un... Ouais, c'est ça. C'est celle qui m'a poussée à faire le premier reportage vidéo qu'on a fait parce qu'elle voulait... Je pense que... Ouais, ce que je disais, dans leur histoire, ça n'a jamais été facile. Écoute, ta maman est là. On va lui poser la question. On a deux enfants qui partagent quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de fou même et de... Presque d'un faisable, puisqu'il n'y avait aucune... On n'avait jamais vu ça, quoi, de frères qui partagent un moment sportif comme ils l'ont fait, presque de l'extrême. Et donc, le laisser comme ça, sans que ce soit connu, sans que ce soit su, sans que les gens puissent... Sans qu'on puisse le partager. Moi, ça me paraissait un peu égoïste, quoi. Pas égoïste dans le sens... Pas partagé, mais égoïste à rester que dans notre famille. Et du coup, du coup, ouais, quand Valentin a été sollicité par les médias, j'ai dit, bah oui, banco, on y va, parce que là, tu pourras partager ce que tu vis, toi, avec ton frère et peut-être inciter les autres à le faire aussi. Parce qu'effectivement, le handicap, ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose d'accepté par tout le monde. Ce n'est pas vécu par tout le monde. Voilà. Donc, montrer quelque chose qu'on peut faire avec... Et montrer du positif aussi, parce que c'est vrai qu'on voit toujours l'aspect énorme contrainte qui, bien sûr, est. Ça, on est bien d'accord. Mais moi, ce qui me blesse un peu, c'est qu'on ne voit pas tout l'aspect richesse qu'il y a quand on vit avec ce genre de personnes. C'est ça. Ça vous remet l'église au milieu du village, les valeurs en place, les priorités en place. On revient à l'essentiel. Et tout ça, on ne le sent pas. Enfin, moi, ça me fait super plaisir quand je vois Valentin qui dit que se sentait haut. Voilà, il n'aurait sans doute pas réussi. Ah bah oui, oui. Et puis tout ce qu'il a engendré, tout ce qu'il a ramené avec ça au sein de la famille, c'est quelque chose d'extraordinaire, puisque s'il n'y avait pas eu ça, je pense qu'on serait chacun... Enfin, je ne sais pas, je ne veux pas non plus faire des plans sur la comète, mais voilà. Là, ça nous a soudés. Enfin, on était déjà soudés, mais ça a créé vraiment un lien encore un peu plus fort. Des moments partagent qu'on n'aurait peut-être pas eu, parce qu'on passe plus de week-ends. Je pense que la majeure partie des familles qui se croisent dans l'année et qui ne partagent pas, qu'ils se voient à Noël ou aux anniversaires et tout. Alors que nous, c'est souvent qu'on partage, qu'on vit des choses ensemble. Et c'est chouette, c'est riche. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que les gens le sachent. Et de plus en plus, maintenant, on le voit avec les réseaux. Ça se sait. Quand on entend les gens autour de nous qui nous disent « Ouais, j'ai vu le reportage. Ouais, on a lu tout ce qu'il a écrit Valentin. » Parce que bon, c'est un sportif, mais c'est aussi un écrivain, je dirais, parce que ce qu'il écrit, c'est quand même très beau. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on touche les gens avec quelque chose qui est difficile à vivre. Et du coup, peut-être que ça leur donne une autre image du handicap et que, de leur côté, ils vont le partager avec d'autres et que ça va faire boule de neige. Et que dans ces familles-là, peut-être que le handicap, ce ne sera plus une chose de « Ah non, on ne veut pas en parler. » Voilà. Moi, je me dis un petit peu, si on peut faire en sorte qu'être en tandem en divalide, ça soit cool, on aura gagné, en vrai. Parce que, tu vois, c'est beaucoup de sacrifices sur l'année, sans me jeter des fleurs, etc. Mais on se sacrifie beaucoup. Les triathlètes, on passe énormément de temps à l'entraînement. Pas que nous. Tous les triathlètes, on passe du temps à l'entraînement pour, au final, une journée qui va durer peut-être des fois 6 heures, des fois 10 heures, des fois 16 heures. Mais voilà, on laisse quand même du temps de vie à tout ça. Et si ce qu'on en retient à la fin, c'est un binôme qui passe une ligne d'arrivée et que c'est incroyable et qu'en même temps, c'est ultra cool de faire ça, mais jackpot. En fait, à ce moment-là, on a gagné, nous. Si on arrive à montrer... Moi, j'essaye d'avoir le sourire et j'ai le sourire en général parce que je suis trop content des courses, je suis trop content de faire des trucs avec Théophile et de passer des lignes d'arrivée. Si on peut montrer que ça a l'air facile, bah faisons. Parce qu'au contraire, il faut partager au max et montrer que c'est finalement pas si compliqué que ça de faire des triathlons en binôme endivalide, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Et ce qui me touche aussi dans l'histoire, c'est que moi, j'ai vu avec ma sœur le manque de stimulation. On n'a pas énormément quand... Voilà, c'est difficile. Enfin, moi, ma sœur à un moment a dû aller aussi dans une maison pour personne handicapée parce que ma mère avait des problèmes de dos, c'était plus possible. Même si elle était tous les jours après là-bas parce que c'était dur de ne plus avoir ma sœur à la maison. Mais il y a très peu de stimulation, c'est très répétitif et donc quelque part, ils se referment un petit peu. En tout cas, ils ne s'épanouissent pas autant. Et donc, c'est vrai que cette stimulation, quel changement tu as vu dans Théo avec tout ça ? Je trouve que déjà, sur le plan social, il s'est énormément ouvert. Alors, c'est peut-être un point de vue très personnel, mais je trouve que déjà entre le début, les premières courses et aujourd'hui, Théo, je le trouvais beaucoup plus introverti. Et maintenant, voilà, le fait qu'il y ait du monde autour de lui, au départ des courses, on est 1500, les gens viennent le toucher, prendre des photos, il ne dit rien. Ça, déjà, c'est extra. Et au-delà de ça, effectivement, il y a cet aspect stimulation. Là où avant, il pouvait être dans son fauteuil toute la journée, que ce soit à son institut ou à la maison. Et ce n'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, mais il passe du temps dans son fauteuil dans un endroit un peu fixe. Là, quand on va faire des balades en vélo de 4 heures, 5 heures, 6 heures, on se balade en Seine-et-Marne, on découvre les châteaux. Alors lui, les châteaux, ça lui passe des kilomètres au-dessus. Mais moi, je suis super content de me dire qu'on voit du pays, on se balade en famille, on traverse la France pour aller faire des courses. C'est extra. Et je pense qu'effectivement, il n'y a pas que la stimulation physique qui est importante. C'est la stimulation, je pense, vraiment cérébrale. On ne peut plus, si ce n'est vraiment plus importante. Et pour le coup, ça, les études scientifiques, elles le montrent que se stimuler sur le plan cérébral, ça donne de très bons résultats. Je pense que Théophile, si aujourd'hui, il est aussi à l'aise, si aujourd'hui, il est aussi éveillé, souriant, je pense que ça y participe inévitablement. Mais il y a le fait aussi que depuis toujours, mes parents n'aient pas fait de différence. C'est un peu la continuité de notre histoire familiale. C'est que Théophile, il a toujours été considéré comme le petit dernier. Et voilà, il a pris des coups comme tout le monde. En tout cas, entre nous, quand on se bagarrait et que Théophile nous embêtait, il se prenait des claques comme moi, je mettais des claques à Léo ou des fois qu'on se chamaillait avec Camille. Pareil, ce n'était pas de différence. Et pourtant, il était en situation de faiblesse, le pauvre. On en a un peu abusé parfois, mais non, non. Comme tous les frères et sœurs. Voilà, c'est ça. C'est des histoires de frères et sœurs, tu vois. Ce qui n'est pas plus mal. Mais non, non, mais au final, aujourd'hui, même sur les courses, des fois, quand il m'embête à ne pas vouloir prendre le verre d'eau parce qu'il fait 50 degrés et que Théophile, il ne veut pas boire parce qu'il n'a pas soif. Mais si, mon pote, tu vas boire parce que là, on a une heure de vélo derrière. Et si tu ne bois pas maintenant, tu ne boiras pas du tout et tu vas finir comme un raisin sec. Donc non, non, il y a des fois où il a son caractère quand même qui s'affirme. Et heureusement, parce que sinon, ce serait triste de juste lui imposer tout ça. Théo, quand je lui donne à manger et qu'il ne veut pas d'une banane quand on est en cours, il ne veut pas d'une banane. Donne-moi autre chose. Et voilà, c'est chouette. Je trouve que tout ça, c'est des trucs qu'il ne faisait pas avant, en tout cas pas avec moi. Et je trouve que moi, je le trouve beaucoup plus ouvert. Il s'est aussi beaucoup plus affirmé. Ça, c'est papa qui disait ça une fois dans un reportage. Théophile, il s'affirme beaucoup plus. Et c'est vrai que je trouve qu'il... Vraiment, les trucs qui l'enquiquinent, ça l'enquiquinent, quoi. S'il ne voulait pas monter dans le vélo, vraiment, c'est impossible de le faire monter dans le vélo. S'il ne voulait pas aller dans le bateau le matin à 6 heures du mat, c'est impossible de le mettre dans le bateau. Donc tout ça, ça fait que Théophile, il évolue et il a évolué. Et aujourd'hui, il a 31 ans. Enfin, il va avoir 31 bientôt, là. Et bien, moi, je me dis, là, c'est plus le petit gars, le petit frère que j'avais avant. Là, c'est vraiment un homme qui s'assume. Malgré tout ce qui est vie, malgré tout son parcours qui n'est pas forcément très simple, je trouve que sur les triathlons, par exemple, vraiment, il s'affirme beaucoup plus, quoi. Ouais, 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 c'est clair. C'est un problème. Et donc là, on en était resté, on a fait une digression à partir du matin. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Non, non, c'est de ma faute, j'en ai profité. Ah bah attends. Alors, donc le matin, la ligne de départ. Donc, effectivement, on se prépare un peu chacun de notre côté jusqu'aux dernières minutes. Voilà, dans les dix dernières minutes, en général, moi, je m'échauffe, je vais un peu dans l'eau pour prendre la température, m'échauffer, etc. Ça démarre à quelle heure un triathlon, en général ? Ceux-là, en général, 6h30 du matin. Et puis autrement, ça peut être autour de 9h, parfois 13h pour les petits formats, mais c'est plutôt le matin, très tôt le matin sur les Ironman. Et donc voilà, on s'échauffe. Et après, il y a le moment où le départ arrive. Et alors là, c'est... Je ne sais pas comment décrire ça, mais moi, même là, tu vois, d'en parler, ça me donne des frissons, ça tourbillonne parce que vraiment, il y a une adrénaline, il y a une atmosphère, il y a un truc. Pendant un an, on s'est entraîné tous les jours pour ça. Et là, on y arrive, quoi. Ça y est, on est au moment où il va falloir attacher le bateau, partir en natte et tout. Et ça, ça me... Enfin moi, les départs, je mets mes lunettes de natation, j'ai de la buée avant même d'être dans l'eau, quoi. Donc parce qu'il y a beaucoup d'émotions, c'est un peu un... C'est une finalité, quoi, dans l'année. Et... C'est un aboutissement. Voilà, c'est un sacré aboutissement quand même. Et surtout, on ne sait pas à quelle sauce on va se faire manger. Au moment où on part, en général, moi, j'ai fait des recos les jours d'avant du parcours vélo, de la natte et de la course à pied avec la famille. Mais sur ce jour-là, on ne sait pas comment vont être les conditions météo. On ne sait pas vraiment comment ça va se passer, le monde, l'ambiance, les autres athlètes, etc. Donc, il faut gérer tout ça. Et puis voilà, pam ! Il y a le coup de feu. Et alors là, c'est parti, quoi. Là, le mode combat est enclenché. Et là, il faut... Là, je pense que c'est... À partir de ce moment-là, il ne faut plus me parler. Il faut me laisser dans mon truc. Je suis dans ma bulle. Je ferme le truc. Je m'étais au fil avec moi. Dans cette bulle-là, je nous attache. Et let's go, c'est parti. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui est autour, ça n'existe pas. On vit vraiment une aventure. Tous les deux. Et du début à la fin, vraiment, jusqu'à ce qu'on passe la ligne d'arrivée, on est... Je sais pas. C'est magique de se dire qu'on peut faire ça tous les deux partout en France et tout. Et voilà. Du coup, on part. On nage. Peu importe la distance. Mais en général, ça se passe plutôt bien. Théophile, il est plutôt cool dans l'eau. Et ça dure entre 30 minutes et une heure selon les Ironman, selon les formats. On est plutôt bon nageur tous les deux. En général, notre binôme, on s'en sort plutôt bien. Et après, il y a la transition. Donc là, c'est le moment où je vois mon papa. Parce que mon père, il est toujours à la sortie de l'eau pour m'aider à mettre Théophile dans la poussette. Alors, il faut savoir que sur les triathlons, on n'a pas le droit à une aide extérieure. À aucun moment. Et même si les organisations autorisent qu'on ait des aides dans notre cas particulier, parce qu'on est un binôme audivalide, moi, je refuse toute aide, même de mon papa. Donc en général, c'est moi qui m'occupe de Théophile. Je le sors du bateau, je le mets dans sa poussette, je pars, etc. Mais il y a toujours papa qui est là pour veiller. Et c'est surtout cette histoire de garde-fou qu'on a toujours. Ce petit ange gardien, c'est mon père qui est là. Et s'il voit un truc qui ne va pas auprès de Théo, auprès de moi, il est capable de stopper à n'importe quel moment. Ça, c'est hyper important aussi. Et donc du coup, après, on se prépare pour le vélo. On l'équipe, en général. Et puis là, c'est la plus grosse épreuve des triathlons. En général, ça représente 50% du temps sur une course. Donc on part. Et puis c'est des moments où on sait qu'on va être loin de la famille, parfois pendant plusieurs heures, parfois minimum une heure et demie, deux heures. Et puis maximum, comme à Vichy, huit heures et demie. Donc voilà, c'est des moments où on sait que c'est compliqué parce qu'il faut gérer Théophile tout seul. Et il faut être lucide. Il ne faut pas se mettre dans le rouge. Donc ça, ça fait partie de la journée classique. Et après, du coup, on pose le vélo. Là, on retrouve la famille. Et en général, sur la partie course à pied, là, on les voit plusieurs fois. Il y a une galvanisation vraiment sur la partie course à pied parce que tous les spectateurs, les personnes qui viennent encourager leurs athlètes, elles sont là. Donc du coup, ça fait vraiment... Oui, vous avez des fidèles qui font la route pour les soutenir. C'est une belle communauté. J'ai découvert ça à votre Ironman de Nice, justement, où tu partages sur les réseaux. Il y a des répondants. Ça, c'est extra parce que ça s'est construit dans le temps. Et au final, sur les followers, sur les gens qui nous suivent, on n'est pas beaucoup. On est peut-être 7000, je crois, sur notre page Facebook. Ça a toujours été comme ça. On est monté à 7000 d'un coup et on est resté à 7000. Mais dans les 7000 personnes, il y en a, je ne sais pas, 300. C'est toujours les mêmes qui commentent, toujours les mêmes qui sont là à présent à regarder les directs. Et je trouve ça extra parce que pour nous, c'est une source de motivation supplémentaire. Parce qu'on se dit, on a tous ces gens-là qui sont derrière nous, qui nous portent, qui croient en notre projet, qui croient en nos aventures. Et voilà, ça, ça compte énormément. Aujourd'hui, j'essaie de faire des directs quand on est sur le vélo parce que ça permet aussi de partager ces moments un peu, parfois sympas et puis parfois un peu plus compliqués. Mais ouais, après, du coup, on les retrouve parfois sur le parcours de course à pied et souvent sur les lignes d'arrivée où nous, on retrouve la famille à la fin. C'est des beaux moments. Oh là 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 là. Là, c'est vraiment... Assez fort. Moi, il y a toute l'émotion qui tombe parce que déjà, on arrive à la fin de la course. Donc, ça fait que toute cette prépa, tout ce stress de course qui retombe d'un coup parce qu'on sait que l'arrivée, elle est là, que ça se termine. Théophile, je le sors de la poussette. Donc, c'est le moment où lui, il va marcher pour passer cette ligne d'arrivée. Et ça, c'est notre marque de fabrique. Donc, go, on montre que c'est possible et que tu peux finir debout. Ça, c'est extra, tu vois. Mais je vais un peu parler de technique aussi. Je vais parler beaucoup de technique de sport. Et alors, j'avais lu un passage pour te parler de comment tu nageais. Dans ton truc, je crois que c'était le sable d'Olonne. Oui. Où tu avais fait un poste marathonien. Tu avais peut-être un triathlon, mais tu avais prévenu que ton poste, ce n'était pas pour les petits joueurs. Ah oui. Écoute, alors, je lis. Alors, nager face à l'océan, c'est un peu comme marcher sur un tapis roulant à contresens. C'est con. Et en prime, on n'avance que dalle. Je décide alors d'enclencher le mode gros port. Ce mode très pratique revient à oublier quasi toutes les règles de natation, telles que la glisse, la propulsion, la respiration, dans le but unique de progresser, quel que soit l'aspect esthétique. C'est dégueu, mais on avance. Tous les quatre, six mouvements, je regarde en arrière pour vérifier si Théo est toujours dans le bateau. Ce serait dommage d'avancer comme un bourrin et de devoir faire demi-tour parce que monsieur préfère le surf au triathlon. Le courant est un peu plus favorable, donc je calme le mode porciné à shooter à la cocaïne. Je pose la nage. À ce moment, on a parcouru 300 mètres, le plus gros reste à faire. Donc voilà, mais alors, il faut vraiment trouver un éditeur parce que moi, j'en lirai des pages, des trucs comme ça. C'est super bien fait. On rit, il y a l'émotion. C'est franchement écrit parce que c'est trop génial. Si on est là juste à raconter notre histoire, les gens, ça ne va pas du tout les intéresser. Moi, si je fais ça, c'est aussi pour essayer de... Je me demande si tu ne l'appelles pas face de concombre aussi à certains moments. C'est ça, face de concombre, totor. Il a un peu tous les noms. Moi aussi, d'ailleurs, je m'autoflagelle assez régulièrement. C'est beaucoup du bon. Ouais, c'est ça. C'est pour essayer de détendre un peu l'atmosphère. C'est super sympa. Et en général, j'ai plutôt des bons retours de ces contre-rendus de course. Au début, ils faisaient peut-être 20 lignes. Aujourd'hui, ils en font 200. Ouais, ça, tu es généreux avec ça. Ouais, ouais, ouais. Mais non, mais c'est chaud et de continuer. Moi, j'adore. Il faut passer des émotions parce que juste parler de... Enfin, parler de sport, c'est hyper intéressant. Mais disons que si je devais parler technique pure sur la respiration, les coups de bras, etc., ça ne va intéresser personne. Par contre, se dire, OK, le gars, il est face à des vagues. Et là, il a l'air d'en chier vraiment. Là, ça a l'air d'être vraiment compliqué. En plus, il a un bateau accroché derrière. Donc voilà, c'est tout ça que j'essaye un peu de faire ressortir. Et l'humour, c'est un peu ma marque de fabrique. Moi, j'aime bien. Oh purée, il y en a des bons. Ouais. Alors, j'aimais bien aussi... Vous avez expliqué, il y a triathlon pour ceux qui ne connaissent pas. Pour ceux qui sont experts en triathlon, autant que moi, en tricot péruvier, un triple crochet. J'ai dit, mais où est-ce qu'ils veulent pêcher, celle-là ? Donc voilà, si quelqu'un connaît un éditeur, franchement, là, il y a... Ouais, il y aura probablement des choses à faire. Il y a de quoi faire. On m'a déjà proposé plusieurs fois d'écrire. Bah ouais, mais il faut du temps. Moi, c'est pas trop mon truc, là-bas. Je suis pas écrivain. Ça m'éclate de faire ça, mais de là, écrire un livre... Non, je sais pas, peut-être plus tard. Mais là, pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de m'entraîner, de faire des courses avec Théo. Et après, le reste, c'est que du bonus, quoi, au final. Et tant mieux si ça fait rire, tant mieux si ça se partage. Si les gens, ils arrivent à ressentir ne serait-ce qu'un dixième de ce qu'on ressent tous les deux, que ça soit moi dans l'effort ou Théo dans la gestion de la journée, c'est cool, c'est bien. Si on arrive à accrocher du monde aussi par l'écriture, c'est sympa. Alors justement, qu'est-ce que tu ressens dans cette journée ? Eh bien, moi, je passe un peu par les... En général, par les quatre émotions un peu fondamentales. La joie, la tristesse, la colère et la peur, c'est vraiment les... Je pense que c'est les quatre émotions par lesquelles je passe constamment. La peur avant la course, en général. Est-ce qu'on va y arriver ? Il y a toujours une phase un peu mystérieuse dans le début des triathlons. Donc celle-là, vraiment, elle me hante jusqu'au coup de feu de départ. J'ai peur, vraiment. J'ai peur de ne pas y arriver, de mettre Théo en danger, de prendre des risques inconsidérés, tout ça. La colère, en général, ça arrive quand il y a des petits grains de sable qui se mettent dans les rouages de la préparation. Parce que l'organisation d'une course, en tout cas le déroulé d'une journée, comme j'ai pu la décrire tout à l'heure, c'est vraiment millimétré. Moi, j'y pense des semaines, des mois avant, jusqu'au dernier détail, jusqu'au lacet de la chaussette, le sens dans lequel je vais mettre ma chaussure, comment je vais faire mes lacets, dans quelle position je vais m'installer dans le parc à vélo, le nombre de bars de céréales que je prends, le nombre de litres d'eau que je vais boire, tout ça, c'est... Et tu visualises aussi ta course ? Je visualise, c'est pour ça qu'on fait des recos avant, en natation, en vélo et course à pied. On reconnaît les différents parcours les jours avant, parce que moi, il faut que je visualise, il faut que la nuit d'avant, je visualise la course constamment pour essayer d'oublier aucun détail. Et du coup, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, ça me met en colère, parce que soit c'est de mon fait, soit ça peut être l'organisation, soit ça peut être les autres participants. Quand il y a des trucs qui ne vont pas, style une personne qui traverse devant nous sur le parcours de course à pied, par exemple un piéton qui, je ne sais pas, il n'a pas fait gaffe à gauche qu'on arrivait, et nous, on arrive avec la poussette, et au dernier moment, il faut que je l'évite, il faut que je freine, etc., ça, ça me met en colère, parce que je me dis, mais il ne fait pas attention. Et puis au final, ça retombe très vite, parce que je pense que c'est l'atmosphère de course, cet esprit un peu de combativité qui fait qu'on n'a pas envie de lâcher. Je pense que tous les triathlètes, on est comme ça, on est un peu sous tension jusqu'à ce qu'on passe la ligne d'arrivée, on se donne à fond, on est concentré et tout. Donc ça, ça me met un peu en colère. Et après, la joie, dès que je vois la famille en général, dès que je vois un regard que je connais, dès que je vois des gens qui nous encouragent, quand j'entends... Mais ton père vous suit sur le parcours. Toujours, ouais. Ou même, tu peux dire qu'on va faire ce moment, ta soeur. Donc ça, c'est vachement important. C'est des moments de joie un peu indescriptibles. Voilà, on retrouve des personnes qu'on connaît. Moi, je sais que je vais les revoir, je sais que je vais les retrouver. Mais quand on est dans la course, vraiment, ça fait une parenthèse enchantée. Et ça, ça fait un immense sentiment de joie jusqu'à la ligne d'arrivée où là, c'est la joie. Je ne pourrais pas décrire. Je pense que je ne pourrais pas décrire. Il faut le vivre pour se rendre compte à quel point c'est joyeux. Je pense que c'est comme une naissance ou c'est comme retrouver un ami qu'on n'a pas vu depuis 10 ans. ou des choses comme ça. C'est des émotions vraiment extrêmement fortes qu'on ne peut pas décrire. Ce n'est pas possible. Et la tristesse, en général, elle arrive un peu après. Une fois qu'on a fini la course, où là, je m'écroule en général complètement. Et du coup, je sombre un peu. Je ne sais pas comment dire, mais je sombre parce que j'ai tout qui se relâche. Je me dis, OK, c'est fini. La course, elle est terminée. L'année de prépa, c'est bon, tu l'as faite. La course, elle est passée, etc. Donc, c'est presque une tristesse heureuse. Mais je pense que c'est vraiment une tristesse. Oui, c'est ça. C'est un baby blues post-course. C'est un Ironman blues. Et du coup, c'est un peu les quatre émotions que je traverse sur une journée. Et je pense que Théophile, c'est pas loin. Parce qu'il est dans une situation qui est quand même particulière. Être tracté dans un bateau, trimbalé dans un vélo. Quand, dans les descentes, on va jusqu'à 65, 70 km heure, il faut quand même... Moi, je n'ai pas envie d'être à sa place. Être attaché dans un baquet de vélo comme ça et descend d'une pente plein de gaz. Alors, il faut être complètement zinzin. Et lui, tu dis que parfois, il lance les bras en l'air. Il lève les bras. Donc ça, ça arrive. C'est assez rare. Mais quand ça arrive, c'est quand même plaisant. Et après, c'est parfois en course à pied où il se retourne, il me tend la main. C'est des petits moments où alors il se tape des fourrures tout seul. Donc non, ça, c'est des moments extra. Et puis, il y a des moments où il est un peu en colère quand je le force à boire, comme je disais tout à l'heure. Où il n'a pas envie. Là, il se met un peu en colère. Il montre qu'il n'a pas envie. Il s'énerve un peu. Et puis voilà, je pense qu'il est joyeux parce que j'entends vraiment ses fourrures. Et puis la tristesse, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il ait vraiment un moment de tristesse. Ou peut-être quand ça se finit, il est triste aussi quand il retourne dans son lit tout seul le soir et qu'il se dit qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Je ne sais pas, je n'en sais rien. Je ne lui ai jamais demandé. Peut-être. Les concurrents aussi, vous soutiennent pas mal. Tu disais qu'il y avait des beaux moments avec d'autres concurrents. Tu disais qu'il y avait des beaux moments avec les autres concurrents qui ont un petit mot d'encouragement en passant ou d'autres. Ou vous avez fait des émules aussi ? Alors, c'est assez particulier parce que nous, on est vraiment dans une situation unique. Le triathlon, c'est un sport individuel à la base. Donc, c'est vraiment des athlètes qui se battent contre eux-mêmes. C'est vraiment où on recherche à se dépasser soi-même, à faire quelque chose, une épreuve qui est vraiment un peu hors du commun. Et nous, on a la chance de pouvoir avoir des encouragements de tous les participants ou alors, je ne sais pas, 90% des participants. Et ça peut passer par une petite tape sur l'épaule quand on nous dombe en vélo. Ça peut passer par un encouragement parce qu'il y a nos noms sur les dossards. Donc, genre, aller Théo, aller Valentin ou aller les Frangins ou pour les gens qui nous reconnaîtraient, aller la Team West. Et à pied, le public qui nous encourage énormément alors qu'au final, quand on voit les gens passer tout seuls, si ce n'est pas la femme ou le papa ou les enfants, finalement, il y a très peu de gens qui s'encouragent mutuellement. Les athlètes entre eux, ils s'encouragent très peu. Et donc, nous, on a une chance extraordinaire à ce niveau-là. C'est que vraiment, on est soutenus par les triathlètes en général. et ça, c'est... Vous êtes vachement avantagé, en fait, mais ce n'est pas juste pour les autres. Énormément. Mais moi, ça, je le reconnais. Enfin, je l'ai toujours dit. Je sais que c'est un dopage, c'est un dopage mental qui... Enfin, vraiment, c'est hyper important. Et c'est ce qui nous donne aussi envie de continuer parce que d'être accepté dans une communauté comme ça qui est aussi complexe parce qu'au final, les triathlètes, c'est vraiment des personnalités individuelles très fortes en général parce que c'est des gens qui sont compétiteurs, c'est des gens qui soit se donnent un défi d'une vie, soit se préparent depuis des années pour être au meilleur niveau et d'avoir des pouces en l'air, d'avoir des applaudissements au départ de la natation, etc. C'est quand même... Voilà, on est les seuls à pouvoir vivre ça sur des triathlons. Donc, je pense qu'il n'y a aucun autre triathlète à part peut-être les pros qui sont quand même beaucoup encouragés aussi. Mais franchement, c'est assez unique comme situation. C'est une aventure humaine incroyable, quoi. Exactement. Tout à fait. Ça, c'est très touchant. On le voit sur les vidéos. On vous filme quand même régulièrement. Je veux dire, si on cherche TeamWaze. D'ailleurs, d'où ça vient, TeamWaze ? Alors, TeamWaze, en fait, pour une des premières courses qu'on avait faites avec Théophile, qui était un 5 km, il me semble, on nous avait demandé un nom d'équipe et je ne savais pas trop quoi mettre. Je ne voulais pas mettre notre nom de famille parce que je ne voulais pas trop qu'on nous reconnaisse. J'avais un peu peur à l'époque. Et du coup, il y a un mot qu'on utilisait quand on était petit avec un de mes cousins qui est aujourd'hui disparu. Et en fait, c'était pour lui rendre hommage. Et du coup, c'était Waze. Et c'est un mot qu'on utilisait avec mon frère Léonard et Tom. Du coup, on disait Waze pour tout et n'importe quoi. Et en fait, comme ça, on n'arrivait à ne pas se faire comprendre de ma sœur, de nos cousines. C'était pour faire enrager les autres. exactement. Et du coup, pour lui rendre hommage et aussi parce que c'est facile à prononcer, parce que ça se mémorise bien, on s'est dit allez, va pour Team Waze et en fait, c'est resté. Et du coup, c'est un peu, voilà, c'est notre marque de fabrique la Team Waze. C'est nous deux. Et dans Waze, il y a Waze et Waze, c'est quand même vachement positif. Ouais. C'est mieux que Nose. Tout à fait. Donc du coup, ça envoyait aussi un message un peu positif rien que dans le nom et ça, c'est plutôt cool aussi. C'est vachement cool, ouais. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu aurais envie que les gens emportent avec eux de votre aventure ? Je vais reprendre une phrase que j'ai déjà dit, mais vraiment, s'ils pouvaient se dire que c'est juste deux frangins qui vivent une aventure et qui s'aiment, c'est tout. J'ai rien besoin de plus. Après, s'ils se disent c'est incroyable, c'est... Enfin voilà, s'ils peuvent en tirer, eux, quelque chose, que ça soit une motivation comme moi, ça a pu être le cas avec la team Hoyt, par exemple, ou ça m'a motivé à me mettre au sport, c'est tant mieux. Si ça peut les motiver, je ne sais pas... Ah oui, tu avais une chouette histoire à ce côté-là en prépa, tu m'avais raconté un monsieur du côté du lac d'Annecy. Tu peux raconter cette belle anecdote ? C'est vachement sympa. C'est typiquement le genre de choses... En fait, c'est un monsieur, on participait au triathlon du lac d'Annecy pour la deuxième fois, je pense, et la troisième année, donc on prend le départ, on fait la course, on termine, etc. Il y a un monsieur qui vient me trouver à la fin et qui me dit « L'année dernière, je vous ai vu passer, j'étais à pied en train de manger un McDo sur le paquet, donc l'esplanade d'herbe d'Annecy. Je vous ai vu passer et je me suis dit « C'est pas possible, c'est incroyable ce qu'ils font. Et moi, je suis là en train de manger mon McDo. L'année prochaine, je fais le triathlon et l'année d'après, il a fait le triathlon. » Et ça, pour le coup, c'est quand même un dépassement de soi on a plein de défauts aussi et on n'est pas là pour ça. Mais juste si les gens peuvent trouver une source de motivation pour aller faire du sport ou en tout cas bouger un petit peu, là, c'est plus la casquette kinésithérapeute qui parle. Moi, j'ai un peu gagné au final parce que ce qui compte dans mon métier, c'est que les gens fassent du sport, bougent de l'activité physique. Et du coup, si avec Théophile, on montre qu'on peut le faire et en tout cas que ça donne du courage pour y aller, c'est assez souvent que des athlètes nous disent « Moi, je vous ai vu et du coup, je n'ai pas envie d'arrêter » ou alors sur des courses, des mecs qui marchent parce qu'ils n'en peuvent plus, ils sont vraiment à bout, ils ont tout donné, on les double et ils se remettent à courir. Je trouve que c'est incroyable mais je n'en tire aucune gloire, aucun mérite. C'est juste que c'est incroyable de se dire qu'au final, on est à la place aujourd'hui de gens qui nous ont servi d'exemple à nous. C'est beau au final de se dire ça. Comment s'appelait encore ce père et son fils ? C'était la team Hoyt. H-O-Y-T. Maintenant, ils sont à la retraite mais vraiment, c'était des gens qui nous ont inspirés et ils ont quand même réussi à aller jusqu'au championnat du monde à Hawaï et ça, c'est un peu ce qu'on va aller chercher maintenant. Au final, maintenant qu'on a vu que ça marchait, on va essayer d'aller choper une calife avec tout ce que ça demande de sponsors, aussi d'inclusion vis-à-vis du label. Donc voilà, l'année prochaine, on va faire une course à Mont-Tremblant parce que l'idée, c'était de mettre un pied en Amérique du Nord parce que c'est un label américain pour essayer aussi de se faire voir. Pourquoi pas essayer de trouver des sponsors parce que c'est un sport qui coûte extrêmement cher. Je suppose que les coquilles adaptées pour le vélo et tout, ça coûte un bras d'enfant. Et du coup, tout ça, c'est des choses qu'on aimerait aujourd'hui améliorer, rendre plus légère pour essayer d'être encore meilleur, gagner un petit peu de temps et pourquoi pas essayer de poser un temps un peu de référence sur la course en divalide. Et donc tout ça, ça passe par traverser l'océan Atlantique, ça passe par faire des courses régulièrement, ça passe par parler de nous sur les réseaux sociaux. Donc on le fait un petit peu plus qu'avant mais on partage aussi un peu notre préparation. Donc voilà, c'est beaucoup d'engagement mais au final, je pense qu'on en tirera quand même des bonnes choses à la fin. Ouais, clairement, je suis distraite par ton frère. Il s'amuse à faire enrager ta sœur. Tu vois, il fait ce qu'il veut avec vraiment s'il te montre quelque chose. C'est comme ça qu'il se fait comprendre au final. Ah ouais, donc c'est absolument clair qu'il n'y a pas de doute à avoir de ce qu'il aime et de ce qu'il n'aime pas et de ce qu'il veut. C'est vrai. On n'a pas encore parlé de ton parcours et pourtant toi, tu as fait plus que de te mettre au sport. Tu as vraiment changé ta carrière finalement. Explique-nous un peu de ce parcours-là parce qu'il est très chouette aussi. Alors à la base, effectivement, moi j'ai fait des études d'ingénieur. Donc j'ai été ingénieur dans l'aéronautique pendant une petite dizaine d'années et il y a maintenant une dizaine d'années puisque là, je suis diplômé depuis juillet. Je me suis dit que je voulais faire autre chose parce que c'était un métier qui ne correspondait pas. Moi, j'aime bien le sport. J'aime bien m'intéresser un peu à la science, au corps humain, etc. C'est toujours des trucs qui m'ont passionné. Je voulais être médecin. Après, j'ai voulu être kiné à une époque. Puis au final, c'est des choses que j'ai un peu arrêtées parce que nous, on n'a pas roulé sur l'or quand on était petit donc ce que je voulais, c'était gagner de l'argent et gagner de l'argent. Le métier d'ingé, c'était pas mal et c'est vrai que ça a bien marché. Ça m'a permis de gagner de l'argent mais fondamentalement, je n'étais pas heureux. Je n'avais pas l'impression de servir à grand-chose sur le plan de l'humanité et je pense que d'avoir commencé cette aventure avec Théophile, ça m'a vraiment fait prendre conscience qu'il fallait le faire. Il ne fallait pas attendre et rêver comme ça que les choses ne se font pas toutes seules. Il faut vraiment en mettre les deux pieds dedans. Et donc du coup, il y a 10 ans, je me suis dit que je voulais être kiné et donc j'ai été voir mes employeurs et je leur ai dit en juin 2017, je partirai et je reprendrai des études de kiné donc là, je vais rester avec vous pour économiser mais en juin 2017, je partirai et ils m'ont dit ok, pas de problème, on va t'aider, on va te faciliter la transition et pour le coup, ils m'ont vraiment soutenu. Franchement, le fait d'avoir anticipé la chose a énormément aidé, ça a vraiment joué en ma faveur et pour un grand groupe en plus parce que je travaillais pour un grand groupe, ça a vraiment fait la différence quand je suis parti puisqu'ils m'ont soutenu, ils ont fait une rupture conventionnelle à un gars de 30 ans, ça ne se fait jamais et donc voilà, j'ai repris des études de kiné pendant 4 ans et je suis diplômé là depuis juillet et je travaille dans un cabinet à Vincennes en pédiatrie et je pense que les choses ne se font pas par hasard. Si je fais de la pédiatrie aujourd'hui, c'est probablement parce que j'ai envie d'être le kiné que Théo n'a pas eu. En tout cas, d'essayer de prendre en charge du mieux possible les enfants que j'ai entre les mains et j'essaye tous les jours de faire du mieux que je peux, de me renseigner, de lire des articles, d'être le plus opérationnel possible et du coup, je me rends compte que c'est ça un métier de passion. C'est vraiment quand on y laisse du temps, quand on y laisse des heures et qu'on s'intéresse aussi à la pathologie, qu'on s'intéresse aux familles, qu'on s'intéresse aussi à l'individu, je pense que mon métier de passion, c'est ça, c'est vraiment le fait d'être kiné et le fait de faire du sport à côté, c'est un plus qui est... Là, il y a quelques parents qui ont découvert des vidéos de moi sur les réseaux sociaux et du coup, qui me félicitent mais ça ne dépasse pas ça. Ils me félicitent, ils me disent c'est super et hop, on revient à la rééducation mais je sens que ça crée une affinité un peu particulière. C'est un atout forcément pour moi parce qu'ils se rendent compte que la situation de polyhandicap, je la connais, je la fréquente depuis toujours et donc, voilà, quand je prends en charge des enfants atteints de polyhandicap, j'essaye de ne pas leur faire mal, j'essaye d'être le plus efficace possible, en tout cas, de proposer des activités qui soient les mieux possibles pour eux et pour le coup, je pense que ça vient aussi de mon expérience avec Théophile, je suis à l'aise avec à peu près tous les enfants, je ne ressens pas de regard un peu particulier quand je vois un enfant avec un faciès difficile ou avec une pathologie assez lourde, je me dis, c'est quoi ton prénom et tu t'appelles un tel, moi je prends un tel en charge et après, ta pathologie, c'est secondaire, on va essayer de, toi en tout cas, te rendre le plus autonome possible, faire en sorte que fonctionnellement tu sois le plus autonome possible et ça, c'est un sacré leitmotiv je trouve parce que le sport avec Théo, c'est une chose mais dans la vie de tous les jours, il faut aussi quand même gagner de l'argent et si en plus on peut le faire de façon, enfin en s'amusant parce que moi je passe mes journées à jouer, c'est quand même cool pour le coup. Ouais, plutôt oui, plutôt. Pardon ? Non, c'est rien. Je sens que ça monte à chaque fois là. Et donc les journées alors maintenant, le travail, ça va ? Oui, ça va, ça va très bien, c'est dense, c'est très très dense. Du coup, moi je me réveille je me réveille à 5h du mat pour aller m'entraîner, je vais travailler, je fais des journées entre 8 et 10h, le soir jante, soit je m'entraîne encore, soit je m'occupe de ma vie familiale et puis voilà, le week-end, je passe mes journées à m'entraîner. Oui, mais dis-moi un peu ton entraînement d'entretien entre deux compétitions alors, ça fait quoi ? Du coup, jusqu'à maintenant parce que là, ça a un petit peu changé depuis Nice du coup, suite à ce qui nous est arrivé à Nice. Jusqu'à maintenant, je m'entraînais tous les jours, j'aime trop le sport et du coup, je fais du sport tous les jours et le week-end, en général, comme ma compagne est dans le commerce, je suis plutôt tranquille, on ne va pas se mentir. Je n'ai pas besoin d'être à la maison, du coup, ça c'est chouette. On n'a pas d'enfant donc c'est encore mieux et du coup, je me réveille le matin pour aller nager, ensuite je vais faire du vélo, ensuite je termine la journée en allant courir et le dimanche, je rebelote, je vais courir le matin, l'après-midi en général, on fait des repas de famille le dimanche et puis en fin d'après-midi, soit je fais de la muscu ou des choses comme ça et puis tous les matins de la semaine, c'est soit course à pied, soit vélo et puis le soir, une fois dans la semaine, je vais nager. Voilà, c'est vraiment, c'est entre la petite saison, c'est à peu près 13-15 heures de sport et quand ça commence à arriver en course, c'est 20-25 heures par semaine. Donc voilà, c'est quand même dense et ça, c'est une réalité, c'est quelque chose qui existe, il ne faut pas se dire, il termine des Ironman en s'entraînant deux heures par semaine, c'est impossible. C'est un gros investissement et à la fin, tu t'entraînes avec Théo en général une fois par semaine et vers la fin plus ? Oui, en fait avec Théophile, ça dépend énormément de la météo et de la durée et du moment de l'année en fait parce que les jours quand il se rallonge, c'est-à-dire à partir du mois de mai, avril-mai où il commence à faire bon, là on peut aller courir. Là cette année, ce n'était pas trop le cas donc forcément on ne s'est pas trop entraînés tous les deux, je pense que ça a joué aussi un peu à Nice mais dès qu'il fait beau, on va faire du vélo ensemble, on va courir ensemble, vraiment je l'intègre à cette préparation normale, je l'intègre dès que je peux à mes entraînements au final parce que l'idée c'est surtout de passer du temps avec lui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est bien parce que moi il faut que j'ai la condition pour pouvoir accepter le poids supplémentaire mais la finalité c'est surtout de le faire avec Théophile donc le but du jeu c'est de l'avoir le plus possible avec moi mais ouais si ça ne tiendrait qu'à moi je l'aurai toute l'année malheureusement on n'a pas de chauffage sur le vélo et puis voilà mais c'est voilà on essaye de enfin moi j'essaye de l'intégrer après aller à la maison à 5h du mat' pour le réveiller pour aller courir pas sûr sûr que ça soit terrible je crois que ta maman trouve que c'est un petit peu aussi fanny mais non non l'idée c'est de voilà l'idée c'est de s'entraîner au maximum ensemble mais clairement 80% enfin 70% du temps je m'entraîne seul enfin seul en club en tout cas et du coup ça a un peu changé parce que maintenant j'ai pris un coach pour essayer de ne pas me revautrer pour essayer qu'on ne se revautre pas comme à Nice comme nos déboires qui sont arrivés au mois d'août et du coup l'idée c'est d'essayer d'être vraiment les meilleurs possibles moi sur le plan physique d'intégrer Théophile dans cette préparation au maximum pour pouvoir avoir les meilleures performances possibles parce que vraiment ce qu'on recherche là cette année c'est de battre le record du monde donc de 14h25 et du coup on va aller au Canada pour ça et voilà donc c'est voilà il faut vraiment s'entraîner dur et il fallait absolument que je passe par un coach donc j'en ai trouvé un qui est vraiment extra pour l'instant avec qui ça se passe super bien et on va continuer la prépa jusqu'à Mont-Tremblant pour pouvoir essayer d'aller chercher ce chrono et pourquoi pas un slot à Hawaï un jour peut-être est-ce que tu as eu un des trucs de ton coach déclic que tu veux partager pour tous les triathlètes ou ceux qui doivent s'entraîner de longs moments il y a un petit déclic tu as eu un truc que tu dis ah ouais moi je me suis dit bah en fait quand je l'ai eu au téléphone moi je suis très scientifique j'ai été ingénieur je suis kiné aujourd'hui la kiné on est quand même énormément basé sur la recherche on s'intéresse beaucoup à la science etc et du coup quand je l'ai eu au téléphone on a parlé peut-être je pense deux heures la première fois et il me disait moi j'incorpore des petits tips de scientifiques qui vont par exemple jusqu'à boire un café 30 minutes avant l'effort pour telle raison et du coup je me suis dit ok donc lui il me prend par les sentiments parce que il vient chercher un truc un petit détail du quotidien se dire boire un café 30 minutes avant d'aller courir au final ça aide les muscles à mieux fonctionner pour faire simple et du coup ça à ce moment là je me suis dit ok c'est un gars comme ça que je veux c'est un mec qui va m'apporter à la fois la science de l'entraînement parce qu'il va améliorer ma préparation c'est certain parce que c'était très anarchique jusqu'à maintenant et en plus il va m'apporter de la connaissance et ça c'est vraiment un point fondamental que je voulais quand j'ai choisi mon coach c'est d'avoir quelqu'un qui soit à la fois fort sur le plan vraiment purement triathlétique parce que c'est quelqu'un qui est reconnu dans le domaine il a des athlètes qui ont gagné aujourd'hui des Ironman enfin des formats Ironman ou des Ironman donc vraiment c'est quelqu'un qui a réussi à propulser des gens il n'est pas seul dans l'aventure c'est les athlètes avant tout qui s'entraînent pour ça donc lui il ne fait que maximiser le potentiel de ses athlètes et ça c'est vraiment extra je trouve et au delà de ça il a un background technique qui est vraiment impressionnant et qui a fait que j'ai aussi choisi cette personne là pour ça donc ouais après c'est le choix du coach il est propre à chaque triathlète c'est beaucoup une question de feeling une question d'affinité et moi je l'ai choisi lui parce qu'il me conseille de boire du café et que ma compagne vend du café du coup donc c'était voilà c'était un je pense un petit scientifique café dans le mille il y avait le lien il avait peut-être fait sa recherche avant de téléphoner peut-être 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 qu'il fallait il fallait passer par là donc voilà c'était ma petite bah écoute je penserai la prochaine fois que je vais faire un petit jogging beaucoup plus modeste je verrai si avec un petit café une demi-heure avant ça change de choix je ne sais pas vraiment physiologiquement j'ai pas ressenti de grosses grosses différences mais peut-être que voilà sur le plan mon arme secrète habituellement quand je vais avant d'aller courir c'est une dame blanche ah ouais moi je suis plutôt sur une bière veille de course c'est plutôt mon truc ça mais je pense qu'il va falloir que j'oublie un peu ça le café ça me paraît plus raisonnable ouais le café c'est beaucoup plus raisonnable je pense ouais je pense sinon ça marche bien aussi t'as un petit bon bout de sucre ça marche bien et puis de toute façon même si ça ne marchait pas je crois que l'excuse est bonne c'est ça et puis après en plus quand je l'ai prise je me dis non là il faut vraiment que j'aille courir parce que tu sais je viens de m'en filer une demi-heure on est tous un peu comme ça on est tous un peu comme ça nous les triathlètes on est sur l'alimentation on est un peu rigide parfois mais moi je vois je vois bien dans la famille en général il y a quand même quand on se fait des petits plaisirs on se dit toujours il faut que j'aille courir 5 minutes pour évacuer tout ça donc nous on est pareil moi je suis pareil au final quand j'amuse un peu je me dis je vais devoir m'entraîner un peu plus aujourd'hui pour essayer d'éliminer tout ça bon ça va là il faut dire je suis fit il n'y a pas de problème c'est sec un grand merci pour cet entretien je suis très très contente d'avoir fait la route pour vous rencontrer merci à tous pour votre accueil merci beaucoup de nous avoir invités à parler dans ce podcast pardon parce que c'est vraiment c'est la première fois qu'on fait ça déjà et j'ai hâte de l'entendre d'une part parce que je vais être sûr de ne pas avoir dit trop de bêtises bah écoute non on te surveillait et voilà à côté de ça j'espère que notre histoire elle pourra peut-être inspirer des gens ou en tout cas se dire c'est sympa ce qu'ils font donc voilà c'est toujours une occasion d'échanger moi aussi il y a des personnes qui sont intéressées pour savoir comment on trouve le matériel où est-ce qu'on l'achète comment on l'a financé etc moi je suis prêt à partager il ne faut vraiment pas hésiter à m'envoyer des messages sur la page donc Team OS ou sur Instagram c'est Valou Dutin donc il ne faut vraiment pas hésiter je partage je crois qu'aujourd'hui il y a 35 ou 36 vélos comme le nôtre qui ont été fabriqués les poussettes on fait la promo à chaque fois qu'on va sur une course donc voilà il ne faut vraiment pas hésiter moi je partage sans problème même sur la prépa comment on s'y est pris au niveau des organisateurs comment il faut les prévenir etc c'est aussi du travail s'il faut appuyer s'il faut aider qui que ce soit il ne faut vraiment pas hésiter voilà le message est passé ça c'est vraiment c'est vraiment super chouette merci je mettrai dans les notes de l'épisode aussi tous les liens directs pour te rejoindre sur les réseaux yes avec grand plaisir et bien merci beaucoup merci merci C'est parti !